coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve avec grand plaisir pour ce deuxième rendez vous de l'année on suit les saisons avec equinox et solstice et je vous remettrai les liens du un siphon celles qui avaient participé comme petite patouilleuse et artiste du groupe equinox et solstice est composé donc de 12 personnes choisis avec soin évidemment moi je suis très contente de ce défi alors ça peut paraître pas important au niveau de la fréquence mais on y va doucement lorsque cette année sera passée nous verrons pour voir autre chose ou pas nous verrons bien vous retrouverez en barre d'infos toutes les personnes qui ont une chaîne et donc qui vont pouvoir vous proposer leur création en vidéo normalement je vous ferai en plus de celle là un montage photo comme la dernière fois c'est à dire que pour toutes les copines qui n'ont pas de deux chaînes elle m'envoie les photos et moi je vous fais un petit reportage voilà allez maintenant je vais vous parler de ma créa donc c'est une pocket letter le thème vous l'aurez vu dans le titre c'est moi qui l'ai choisi celui-là et je sais vous m'avez maudit les filles je sais mais c'est pas fini il reste deux saisons ouais 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 les autres sont pas mal non plus un jeu mais tant pis vous avez signé de toute façon vous êtes obligé de rester bon sans blague pour ma part donc une pl et j'ai choisi le thème enfin les thèmes puisqu'il fallait mettre en opposition c'est pas vraiment une opposition c'est mettre en en sketch quelque part un un thème qui on n'a pas l'habitude de voir comme ça quoi c'est c'est pas son rôle d'être dans cette couleur dans cette forme là dans ce fin vous comprenez donc moi j'ai choisi steampunk shabby donc on peut dire deux choses mais alors à l'opposé des extrêmes et en plus en plus j'y rajoute une note supplémentaire que je reprends celui le premier solstice c'est à dire que je me lance dans un monochrome pseudo monochrome attention j'y ai mis un peu de couleur mais bon mon steampunk c'est du shabby blanc donc la forme les sujets tout ce qu'il y a en dessous et sur le thème steampunk mais la couleur elle vient du shabby c'est comme ça que j'ai voulu l'interpréter on va avoir chacune sa façon d'interpréter les choses alors peut-être qu'on va découvrir du grunge shabby pourquoi pas du steampunk clean et simple du simple et clear en steampunk ça c'est chaud hardo ça mais pourquoi pas l'inspiration n'a pas de limite alors j'ai utilisé pour se faire la couverture des blocs aquarelles plutôt que d'utiliser une page moi j'utilise la couverture on récup peut au choix le spectrum onduit de rebouchage ensuite j'ai utilisé alors on a eu notre période avec nat où on recherchait tout ce qui était pigments il y avait eu chez nos un tout un tas de pigments de toutes les couleurs et je vous avoue que ça ça fait plus de 200 que je les ai et là seulement que je m'y intéresse je cherchais du blanc mais alors ça c'est de la balle ça couvre vous allez voir dans la vidéo un truc de malade donc c'est du pigment blanc c'est du blanc de titane ensuite découpé beaucoup de choses mais j'en ai j'ai pas utilisé tout donc j'ai utilisé des daïs que j'ai depuis longtemps que j'avais trouvé sur tonton ali grâce à ma petite natin qui les avait trouvé également ils sont juste magnifique ce sont deux personnages donc il ya deux femmes et deux hommes de 2 d'aïs femmes et 2 d'hommes j'ai pris ces deux là ils sont super puis finalement ben je n'ai utilisé que la femme une plaque avec des engrenages j'ai également fait les découpes des derniers d'ail ce que j'ai trouvé généroses cela se doit être la planche de je puis de banner ils découpent mais alors nickel c'est un truc de fou il découpe vraiment très 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 bien ici bien non ça j'ai pas utilisé j'ai utilisé celui ci également dans ce sens là trouver chez tantôt un lien pareil donc après j'avais sorti un tas de deux découpes que vous m'aviez envoyé où j'ai utilisé des ampoules c'est l'étiquette qui ressort du daïs de 2,6 x j'ai utilisé des perles j'ai utilisé des plumes évidemment il n'y a pas de chaby sans dentelle donc de la dentelle des rubans des fleurs séchées j'ai également peint alors vous allez plus voir ça sous cette forme voilà à l'origine c'est comme ça donc on en trouve on en trouvait chez action moi je les ai peints ce soit tout blanc et pouvoir mettre ce que je voulais dessus comme patine donc j'ai utilisé ça les découpes un là de chez spielbender nous font des étiquettes de folie donc de nouveau mesdames pour les adeptes des onglets comme mois une nouvelle forme à tomber par terre à l'inverse donc on en a une découpe toujours qui dans un sens ça nous fait un onglet plier dans l'autre ça nous en fait un autre et comme il n'est pas régulier aux deux extrémités j'ai envie de vous dire que ça nous fait une sup une possibilité supplémentaire j'ai également utilisé donc ceux ci que j'ai passé au blanc moi j'avais une découpe là au départ je voulais prendre celle ci et puis non puisque c'était le le thème steampunk que je que j'ai décidé de prendre donc voilà enfin bref un tas de découpe donc là nous avons la découpe du cadre j'avais sorti des papillons ça c'est la découpe de l'étiquette des fleurs qui étaient en fond patouille je les ai passé à ça c'est nickel c'est révolutionnaire finalement je sais et pourquoi j'ai pas découvert cette chose avant donc là on en retrouve mais cette fois c'est pas creuser c'est des petites billes enfin bref tout ce qui était blanc dans le tiroir j'ai sorti des petites fleurs j'avais fait un collier pour une amie pour son mariage j'ai eu besoin de petites fleurs sorti des petites fleurs au départ j'avais prévu de faire le tour en dentelle et de venir y mettre mon atc le problème c'est qu'on ne voyait pas suffisamment le tour donc je préférais les garder et les utiliser pour une autre série qu'est ce que j'ai d'autre utilisé dans les demi-perles évidemment le personnage homme découpé qui est juste magnifique donc je les découpés en deux trois fois collés si bien qu'il est quand même assez rigide des petites fleurs au crochet je lance un appel je n'ai plus de fleurs au crochet genre la meuf elle lance des appels si vous avez des fleurs au crochet blanche dans les tons voilà vintage blanc pas trop coloré un jeu parce que c'est difficile bah oui tant qu'à faire je passe ma commande non ça c'est une erreur n'a rien à faire là c'est parce qu'elle est tombée des découpes de dentelles des fleurs que je pensais repasser la couleur et finalement c'est resté comme ça voilà c'est parce que celle là elles sont jolies mais elles sont trop quand oui on fait ce qu'on peut voilà à l'origine mes petites perles elles sont argent comme ça bref j'ai un tas de choses que j'ai découpé utilisé et alors j'ai également utilisé on peut vous en parler quand même parce que ça vaut le coup effectivement ça va pas être quelque chose un outil que l'on va utiliser régulièrement stylo à feuille c'est super parce que ça grunge 10 à ben faut vous accrocher pour le dire cela je sais pas si vous allez voir là au niveau des fleurs là j'ai passé un coup de zik zik voilà qui reste on pourrait encore le faire mais j'avais plus rien à décorer et bon je le garde ça pourra me servir pour d'autres choses donc voilà pour mettre une petite touche de feuilles je vous parle évidemment pourquoi tu as fermé cette boîte comme une sauvage vous êtes de fou ça moi voilà le stylo à feuilles leur à savoir que ne marche avec cette chose que les rouleaux qui sont hautes températures fait un essai ce qu'on trouvait et je pense que ça doit être les mêmes il y avait les holographiques bleu rose rose gold argent et or je pense que ce sont ils sont faits pour justement aller avec le style j'ai essayé avec le rose gold ça fonctionne donc ils sont faits pour voilà voilà que dire d'autre vous l'aurez aperçu sur la vignette et bon on n'y voit pas toujours grand chose mais même là vous ne peut-être pas voir tout comme il faut non je voulais mettre et les détaillés c'est vrai comme ça ma pl steampunk j'habille donc le fond pochoir et par dessus j'ai remis des découpes alors toutes les découpes que j'avais je me suis dit allez hop c'est le moyen de les de les passer j'ai donc mis voilà des rubans dorés que j'ai tout passé au blanc les abeilles métallique action pareil au blanc à ça j'ai recouvert tout avec ça c'est vraiment nickel et puis ensuite j'ai passé ça à la patine white pearl donc c'est les wax mais je n'ai pas essayé mais j'aurais peut-être pu le faire aussi dans les métalliques les aquarelles métalliques ça pourrait faire ce genre de rendu je pense donc voilà et des coupes engrenage et là on voit bien le l'effet du foil comme passer sur les ampoules donc j'ai mis aussi des demi perles là c'est des découpes engrenage avec un papillon ce reflet un peu bleu nacre en fait un c'est mon peur non ici on a un cadre j'ai mis une ampoule et donc forcément j'ai fait la lumière dedans donc toutes les découpes en principe je les fais en plusieurs fois pour avoir du volume donc là c'est pareil donc c'est un morceau de gypsophiles et là c'est un petit nœud que j'ai récupéré je ne sais sur quelle création ici au cou de la jeune femme j'ai tout simplement passé une petite chaînette de façon à lui faire un collier histoire de l'habiller voilà sur chaque atc il ya en fait quelque chose et là léger bleu c'est en fait le turquoise satiné des juste magnifique il a un refait bleu il a un reflet vert il a refait blanc nacré il c'est une tuerie et suivant le fond sur lequel vous l'utilisez il n'a absolument pas le même rendu ici plusieurs découpes toujours les fleurs de chez action passé au blanc et à la patine argent toujours les embellissements métallique passé au blanc on retrouve des demi perles dans la robe de la dame est ici une mini rose avec une plume le côté de sa robe bon après j'ai mis un bout de dentelle mais on ne voit pas c'est la plus belle cache tout forcément mais bon voilà en détail les la composition de ma pl 1 je vous rappelle que je ne suis pas la seule nous sommes 12 à créer donc certaines ont des chaînes d'autres vous les retrouverez sur mon condensé de vidéos de photos qu'elles vont m'envoyer et puis et puis et puis voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye 1 2 1 2 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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